Bonjour mes chers amis, bonjour chers internautes, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Et grande major, encore une fois de plus, me tenez devant vous dans ce nouveau numéro, comme nous l'avons promis. Nous allons aujourd'hui parler dans ce nouveau numéro d'une question importante, comment et quand commence un âge de l'Église. Nous l'avons dit et nous avons posé la question, malheureusement, personne n'a voulu nous donner la réponse en commentaire sur comment commence un âge de l'Église. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ils sont nombreux parmi les suiveurs de William Branham, ceux qui croient au message de William Branham, à confesser croire dans la théorie de sept âges de l'Église. Ils croient, Mordicus, pour certains d'entre eux, qu'il y aurait sept âges de l'Église, sept périodes de l'Église, et qu'ils vivraient aujourd'hui dans la septième période, ou encore pour d'autres, ils ne sont même plus dans la septième, ils sont déjà dans une huitième période qu'ils appellent âge éternel, âge de l'Épouse, ainsi de suite, qu'on aura toutefois à examiner aussi à la lumière des Écritures et en confrontation, bien sûr, avec les propos de William Branham lui-même. Alors, ils sont nombreux à confesser cette théorie-là sur les âges de l'Église. Mais, personne parmi ceux que j'ai connus jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a été capable de nous dire comment commence un âge de l'Église. C'est une question que j'ai eu à poser plusieurs fois, que ce soit dans les échanges sur Facebook, que ce soit dans les partages divers. Lorsque vous posez la question à un prédicateur du message de William Branham ou à un croyant du message de William Branham, on lui demande comment est-ce que commence un âge de l'Église, vous n'aurez jamais la réponse. Jamais, jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils même aussi ne savent exactement pas comment commence un âge de l'Église. Et même quand ils lisent ce que dit William Branham, ce que dit William Branham ne cadre malheureusement pas avec les théories de début de chaque âge de l'Église. Alors, pour ce numéro, nous allons aborder la question comment et quand commence un âge de l'Église. Parce que nous avons déjà démontré par le numéro parce que les âges de l'Église n'existaient pas. Mais dans le cas de ceux qui sont récidivistes et qui veulent rester accrochés à cette théorie, nous sommes alors censés nous poser la question suivante, c'est de savoir comment et quand commence un âge de l'Église, précisément. Alors, nous allons examiner cela ensemble avec vous. Et pour cela, pour répondre à cette question, nous allons inviter William Branham lui-même dans l'introduction. Pour qu'il nous dise, nous montre le plan du début d'un âge de l'Église. Et s'il nous montre le plan, alors nous comprenons que chaque âge de l'Église doit être construit selon le plan. Parce que si un âge vient et qu'il n'est pas construit selon le plan, en ce moment-là, nous comprenons qu'il y a un problème. Soit le plan est faux, soit c'est l'âge qui est fausse. Vous voyez ? Donc, on aura le choix entre deux éléments. Alors, appelons William Branham. Nous allons lire ici, William Branham, dans la prédication, le premier saut, prêché en 1963. Le premier saut. Et nous allons prendre le paragraphe 63. Nous lirons jusqu'au paragraphe 65 inclus. Lisons ensemble. Rémarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe ? Un saut est ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Un mystère est dévoilé. Vous voyez ? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Vous voyez ? Ça, c'est la première citation. Nous venons de la lire. Et je crois que nous sommes tous entièrement d'accord. William Bonham vient de nous montrer le plan. Il dit, en voici le plan. Il nous montre le plan de comment commence un âge de l'Église. Alors, lorsqu'on prend le paragraphe qui suit, avant qu'on puisse redonner les détails, on prend le paragraphe qui suit, le paragraphe 64, il dit ceci. Cette guerre, qu'est-ce que c'est ? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui ait été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi ? Une guerre. Une guerre spirituelle. Le paragraphe 65. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporel. Bien. Je crois que nous venons tous de lire religieusement William Bonham. Il vient de nous montrer comment commence un âge de l'Église. Il vient de nous montrer le plan de comment commence un âge de l'Église. Et selon le plan tel qu'on a eu à faire la lecture de ces trois paragraphes, il nous dit qu'il y a d'abord une annonce qui doit être faite dans le ciel. Pour qu'il y ait un âge de l'Église, il faut qu'il y ait d'abord, premièrement, une annonce qui est faite dans le ciel. Deuxièmement, il doit y avoir l'ouverture d'un saut. Troisièmement, il y a le dévoilement d'un mystère. Et quatrièmement, il y a le son de la trompette déclarant la guerre, qui sonne la trompette, le messager. Il sonne la trompette. Cinquièmement, il y a le déversement d'un fléau. Sixièmement, il y a le début d'un âge de l'Église. Voilà ce que nous dit William Branham. Et je crois que nous avons lu la citation et nous sommes entièrement d'avis que nous avons rendu exactement ce que nous avons compris des citations de William Branham. Il nous a montré le plan. Alors, qu'est-ce que nous retenons ici dans le déroulement de ce plan tel que le point saillant de ce plan, c'est lequel ? La réponse la plus parfaite, la plus logique, c'est qu'il n'y a pas d'âge de l'Église sans qu'il y ait la délivrance d'un message résultant de l'ouverture d'un sceau. C'est ce que William Branham semble nous dire. Parce qu'il y a d'abord l'annonce dans le ciel, il y a l'ouverture d'un sceau, il y a un mystère qui doit être saisi par un messager, et ce messager doit sonner la trompette, et cette trompette doit déclarer la guerre spirituelle parce qu'elle trouvera l'opposition de la classe religieuse qui est là, selon toujours le propos de William Branham qui l'explique un peu plus loin. Et ensuite, puisque sonnette ainsi, c'est qu'il croit. Donc, Dieu les retire ensemble avec le messager, il les fait endormir dans le sommeil, et il envoie un fléau à ceux qui n'ont pas reçu le message. Donc, une fois que le messager meurt, il est pris dans le sommeil, ceux qui ont cru à ces messagers pendant son vivant sont aussi pris dans le sommeil, et alors le fléau s'abat sur ceux qui n'ont pas reçu son message. Ça, c'est la vision de William Branham. Maintenant, ce que nous retenons ensemble avec vous, et nous devons être entièrement d'accord avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge de l'Église sans la délivrance d'un message. Nous sommes d'accord. Et il n'y a pas de message sans l'ouverture d'un saut. Nous sommes aussi entièrement d'accord. Je sais que là, vous hésitez déjà. Mais on vient de lire William Branham. Un saut est ouvert, le mystère est révélé, bien qu'il n'est pas pleinement révélé, le messager est saisi et sonne la trompette. Et cela nous permet alors d'avoir un âge de l'Église. Donc, il n'y a pas d'âge de l'Église sans messager. Il n'y a pas d'âge de l'Église sans message. Il n'y a pas de message sans l'annonce dans le ciel. Et dès l'annonce dans le ciel, découle l'ouverture d'un saut. Alors, en prenant ici, nous avons dit ensemble avec vous que William Branham avait juste plagé Taze Roussel et Clarence Larkin, des théologiens qui ont vécu avant lui, qui ont fait des travaux sur l'Apocalypse avant lui. Et cela lui a permis alors d'élaborer aussi sa théorie sur les âges de l'Église en 1960. La toute première évidence, c'est d'abord le début de l'âge d'Éphèse. Lorsqu'on veut parler sur le début de l'âge d'Éphèse, qu'est-ce que William Branham a dit ? Comment est-ce que l'époque ou encore l'âge d'Éphèse devait-il commencer ? Selon Clarence Larkin, Clarence Larkin qui est arrivée, nous avons donné les dates ici, qui est arrivée après, qui a vécu, bien sûr, pratiquement dans le même temps que Taze Roussel, parce que Clarence Larkin est né en 1850, et Taze Roussel, lui, il est né en 1852. Mais selon Clarence Larkin, dans The Book of Revelation, Clarence Larkin va montrer quand commença le premier âge de l'Église. Il dit que le premier âge de l'Église commença en l'an 70 et partir de l'an 70 jusqu'à l'an 170. Ça, c'est Clarence Larkin. Et quand Taze Roussel, lui, arrive, on va lire les propos de Taze Roussel. Taze Roussel dit dans The Seven Church of Revelation, il dit ce qui suit. Lisons-les ensemble. Il dit Pierre et Paul ont couvert cette époque. Avec Paul singulièrement, à l'avant-garde, une fois qu'il a commencé son ministère. La durée de cette période est sujette à interprétation car rien dans le texte ne donne une définition claire de la période couverte. Cependant, depuis la Pentecôte jusqu'à la chute de Jérusalem, il semble que ce soit une période particulière, la plus robuste et la plus dynamique pour prêcher l'Évangile et établir des églises chrétiennes dans la région. Nous pouvons comprendre comment certains pourraient marquer la chute de Masada dans l'an 73 ou comment d'autres pourraient voir ce délai s'étendre au dernier jour de Jean. Cependant, l'an 70 semble être le moment où la direction de l'église de Jérusalem a été rompue, durée environ l'an 33 jusqu'à l'an 70 marquant la chute de Jérusalem. Donc ici, selon Tazuroussel, le tout premier âge de l'église est parti de l'an 33 jusqu'à l'an 70 et c'est quand on arrive en l'an 70 il y a la chute de Jérusalem. C'est à partir de ce moment-là que le premier âge de l'église va connaître sa fin en l'an 170 selon Tazuroussel. Donc en l'an 70 plutôt, de l'an 33 à l'an 70 la durée du premier âge de l'église selon Tazuroussel. Et selon Clarence Larkin Larkin va commencer le premier âge de l'église en l'an 70 parce que ça marquait la fin de la gouvernance de Jérusalem puisque Jérusalem étant détruit avec le temple ainsi de suite cela marquait la fin de cette dispensation-là des juifs et du coup Clarence Larkin s'est dit puisqu'on a Éphèse alors le premier âge doit commencer en l'an 70 parce qu'on est déjà dans une église des nations. Alors lorsque on arrive ici on voit déjà que chacun de justifie pourquoi est-ce qu'il a commencé l'âge par exemple pour Tazuroussel il justifie pourquoi il part de l'an 33 jusqu'à l'an 70 et l'autre qui arrive Clarence Larkin dit non pour moi ça part de l'an 70 à l'an 170 et chacun de donne des justificatifs. alors Tazuroussel va aussi de son côté parce que puisqu'ils ont vécu avant William Branham il ne va pas s'arrêter là il va aussi nommer le messager pour le premier âge qu'est-ce qu'il va dire toujours dans The Seven Church of Revelation il dit ceci l'ange de cette église était Paul il parle de l'église d'Éphèse écoutez bien et suivez bien nous allons mettre les citations et nous allons bien suivre ce que dit Tazuroussel et bien suivre ce que dira William Branham bien après et on saura lequel des deux avait reçu prétendument une inspiration divine pour choisir Paul comme étant le messager du prétendu premier âge de l'église alors Tazuroussel dit ceci l'ange de cette église était Paul cependant il est important de rappeler que Pierre avait assumé le rôle principal dans l'église juive le jour de la Pentecôte c'est Pierre qui a ouvert la porte de l'évangile aux païens alors que le travail parmi les juifs était éclipsé par le plus grand travail parmi les gentils il incombait à Paul d'être le messager Paul a écrit l'épître aux hébreux dans le but de préparer les chrétiens juifs à la disparition de leur nation de leur temple et de la loi juive par conséquent c'était Paul qui était le messager des juifs et des gentils dans l'église ça c'est la déclaration de Tazuroussel maintenant lisons en parallèle ce que dit William Branham sur le choix qu'il a apporté sur Paul parce que nous avons compris ensemble avec vous que William Branham va faire deux choses il va contrairement aux autres théologiens il va faire comme Clarence Larkin c'est-à-dire répartir les dates séquencer les dates dans l'histoire selon de façon aléatoire et ensuite choisir le messager dans l'histoire affecter des messagers dans l'histoire et non se limiter comme les autres premiers théologiens qui disaient que les sept messagers qui ont reçu des lettres étaient des messagers vivants c'est des Ephésiens 4 ou encore des évêques de ces églises là qui ont vécu et ils se sont limités là d'autres ont voulu dire bon écoutez ils ont reçu des lettres mais ces lettres n'étaient pas destinées à eux seuls mais à l'église universelle de tous les temps et ainsi de suite jusqu'à ce que d'autres ont inventé cette période et William Branham ne se limite pas là il va suivre le pas de Tazeroussel qui était l'un de ses mentors en secret et il va lui aussi choisir le messager il va être d'accord avec Tazeroussel sur le choix de l'apôtre Paul comme étant le messager du premier âge de l'église et il va le choisir maintenant qu'est-ce que William Branham lui va dire à la suite de ce que Tazeroussel dit il dit ceci exposé de cet âge de l'église âge d'Ephèse page 70 il dit ce qui suit le messager l'ange de l'église d'Ephèse était l'apôtre Paul il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations bien que Pierre ait reçu l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations c'est à Paul qu'il a été donné d'être l'ère apôtre et l'ère prophète il était le messager prophète pour les gens des nations c'est clair et on vient là de voir clairement comment est-ce que William Branham a emboîté les pas en citant Paul et Pierre et de la même manière et pour la même raison que Tazeroussel donc il a fait pratiquement un choix en second plan un choix d'occasion après que Tazeroussel ait déjà choisi Paul comme étant le premier messager et Tazeroussel a évoqué les raisons pour lesquelles il a choisi l'apôtre Paul comme étant le messager de l'église d'Éphèse et c'est ce que William Branham aussi a fait et il a répété exactement c'est le choix de Tazeroussel le choix qui s'est porté sur Paul au lieu de Pierre bien que Pierre ait reçu les clés et qu'il avait plus d'autorité mais c'est à Paul qui est revenu la tâche d'être le messager vers les nations le choix s'est porté sur lui alors lorsque Clarence Larkin arrive voyez si Clarence Larkin a emboîté le pas de Tazeroussel pour fixer le début de l'âge en l'an 70 parce que Tazeroussel lui il fixe le début de l'âge d'Éphèse comme nous l'avons vu en l'an 33 jusqu'en l'an 70 mais la fin de l'âge d'Éphèse selon Roussel correspond alors au début de l'âge d'Éphèse selon Clarence Larkin alors Branham quant à lui il va choisir l'année 53 il va choisir l'an 53 en précisant que c'est à cette année-là que Paul aurait fondé l'église d'Éphèse et nous lirons ça avec lui pendant que nous avançons alors ce qui est curieux dans cette affaire c'est quoi c'est le fait que à l'exception de l'âge d'Éphèse que William Branham a eu à trouver sa propre date 53 et il explique la raison il dit parce que c'est aux environs de l'an 53 que Paul a fondé l'église d'Éphèse et comme c'est aux environs de 53 qu'il a fondé l'église d'Éphèse alors l'âge d'Éphèse aurait commencé en l'an 53 et on aura un numéro spécial sur on aura en fait 7 numéros où nous parlerons de chaque messager affecté à chaque âge et nous verrons si réellement la théorie de William Branham est tient parce que j'aimerais pour ne pas aller trop loin avec vous déjà vous rappelez que selon William Branham le livre d'Apocalypse qu'il appuie aussi chez les dispensationnalistes que le livre d'Apocalypse a été écrit en l'an 95 ou l'an 96 donc quand le livre d'Apocalypse est en train d'être écrit l'apôtre Paul est déjà mort en martyr depuis pendant pratiquement près de 30 ans donc l'apôtre Paul est déjà mort donc l'apôtre Paul est mort donc le premier messager du premier âge de l'église est mort avant même de recevoir le message qu'il devait prêcher à son âge donc la lettre qui lui était dessinée donc le Christ qui a envoyé cette lettre ne savait pas que Paul était déjà dans la tombe et qu'il était déjà mort en martyr depuis pratiquement 30 ans vous voyez ça c'est déjà un premier scandale mais comment c'est fait-il que l'âge de l'église commence en l'an 53 et c'est un âge qui commence sans message alors que les messages sont écrits à partir de l'an 95 mais l'âge commence sans message bon ça il y a un détail pour ça pour tout un âge et c'était juste pour que on puisse un peu s'interpeller là dessus sur cette notion de responsabilité alors en dehors de l'âge d'éphèse que William Branham choisit arbitrairement l'année 53 pour l'affecter comme étant le début de l'âge d'éphèse et l'âge dite de l'audisse que William Branham commence ou débute démarre avec le réveil de Larry Azusa par les afro-américains qu'il appelle l'âge pentecôtiste qui commence en 1906 excepté ces deux âges donc celui du début et celui de la fin tous les autres âges William Branham n'a pas expliqué n'a pas justifié le choix des années telles que 170 pour le deuxième âge 312 pour le troisième âge 606 pour le quatrième 1520 pour le cinquième et 1750 pour le sixième William Branham n'a pas justifié pourquoi et vous savez pourquoi ce qu'il n'a pas justifié parce que bon les autres qui ont eu à choisir ces dates ils ont quand même pu pour certains justifier certaines dates alors William Branham n'a pas pu justifier le choix de ces dates pourquoi parce qu'il a simplement fait du copie-collé il a fait simplement du copie-collé de chez Clarence Larkin et sur la chronologie que ce dernier a eu à faire au sujet des dites âges et nous allons établir le rapport ici ensemble avec vous alors faisons établissons les comparaisons nous avons ici nous allons lire les durées des âges de façon comparée la version de Clarence Larkin et la version de William Branham et vous allez voir à partir de quel moment William Branham emboîte entièrement le pas à Clarence Larkin sans justifier la raison de ce choix alors Éphèse Clarence Larkin déclare le caractère de l'église d'Éphèse est un aperçu juste de la période de l'église de 70 après Jésus-Christ à 170 après Jésus-Christ il est dit dans le livre d'Apocalypse page 24 et le lien on peut vous mettre le lien aussi qui est là pour ceux qui pourront vouloir retrouver ces livres-là pour les lire en français de Clarence Larkin lisons maintenant ce que dit William Branham dans les sept âges de l'église chapitre 3 page 71 Paul a fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du premier siècle ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse vers 53 vers l'an 53 après Jésus-Christ ça c'est déjà William Branham et à partir de ce moment il n'y a pas trop de soucis n'est-ce pas vous voyez avec moi qu'il n'y a pas trop de soucis parce que William Branham a parlé de l'an 53 pour le début de l'âge d'Éphèse et Clarence Larkin a parlé de l'an 70 pour le début de l'âge d'Éphèse on arrive dans l'âge de Smyrne Clarence Larkin déclare cette période s'étendit de l'an 170 après Jésus-Christ à Constantin en 312 après Jésus-Christ toujours dans le livre d'Apocalypse page 25 ça c'est Clarence Larkin Clarence Larkin qui affirme que la deuxième période ou encore l'âge de Smyrne part de l'an 170 jusqu'à l'empereur Constantin en l'an 312 qu'est-ce que William Branham lui dit dans le 7 âge de l'Église chapitre 4 page 108 il déclare cet âge a duré de 170 à 312 après Jésus-Christ bien d'où est-ce que William Branham a eu le 170 à 312 parce que Clarence Larkin qui est l'instigateur de ce choix explique la raison il dit que cela est parti de l'an 70 jusqu'à de l'an 170 jusqu'à 312 sous Constantin alors on prend l'âge de Pergam pour Pergam Clarence Larkin déclare cette période s'étend de l'ascension de Constantin 312 après Jésus-Christ à 606 lorsque Boniface 3 fit couronnée évêque universel les livres d'Apocalypse page 27 et William Branham dit dans le 7 âge chapitre 5 page 151 l'âge de Pergam a duré environ 300 ans de 312 à 606 donc la même chose dans l'âge de Tiatie Clarence Larkin déclare cette période s'étendue de 606 après Jésus-Christ à la réformation en 1520 après Jésus-Christ les livres d'Apocalypse page 28 et William Branham dit dans le 7 âge chapitre 6 page 208 l'âge de Tiatie la plus longue de tout dura 900 ans dura environ 900 ans de 606 à 1520 nous sommes là complètement dans le même tableau et on arrive dans l'âge de Sardes Clarence Larkin déclare la période sarde s'étendue de 1520 après Jésus-Christ à environ 1750 il est dit dans le livre d'Apocalypse page 30 et William Branham aussi emboîte les pas en 10 ans dans le 7 âge chapitre 7 page 237 l'âge de Sardes ou 5ème âge de l'église s'étendue de 1520 à 1750 c'est ce qu'on appelle généralement l'âge de la réforme et en plan Philadelphie Clarence Larkin dit la période de Philadelphie couvre le temps entre 1750 après Jésus-Christ et 1900 après Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse page 31 et William Branham lui dit cet âge dans cet âge chapitre 8 page 280 l'âge de l'église de Philadelphie s'étend de 1750 à environ 1906 excusez-moi à environ 1906 alors nous constatons ensemble ces éléments importants prenons alors l'âge de la Odyssée Clarence Larkin déclare le caractère de l'église aujourd'hui est laodicien et comme la période laodicienne est pour continuer jusqu'à ce que l'église de nouveau-né soit enlevée nous ne pouvons espérer aucun grand changement jusqu'à ce que le Seigneur revienne le livre d'Apocalypse page 34 et William Branham dans son tour il dit dans le 7 âge chapitre 9 page 313 l'âge de laodicée a commencé vers le début du 20ème siècle peut-être en 1906 alors regardez là ensemble avec moi combien le plagiat est parfait le plus parfait possible Clarence Larkin pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait le choix de ces années il parle de Boniface III il parle de Constantin 312 pour Constantin et 606 pour Boniface III ainsi de suite mais William Branham qui emboîte les pas à Clarence Larkin un théologien alors qu'il a dit il l'a dit il est dit plusieurs fois que la parole ne vient jamais par un théologien et qu'un prophète de Dieu est celui qui attend de recevoir les pensées de Dieu afin de les transformer en paroles donc il n'a rien à foutre avec les théologiens parce que c'est eux qui embrouillent la parole ils ne peuvent jamais recevoir la révélation de la parole mais les dates qui ont permis à William Branham de séquencer les sept périodes et même cette théorie vient pourtant des théologiens des gens que William Branham disait n'aient pas à voir la révélation alors vous comprenez alors par là que ça c'est ça c'est juste rien que dans comment commence et quand commence quand et comment commence l'âge de l'église on comprend exactement que William Branham a juste plagé les théologiens il a juste piqué dans la marmite théologique il a juste pris les travaux des autres sans les citer malheureusement alors qu'il a évoqué l'inspiration divine et même dans la citation Christ est révélé dans sa propre parole où Christ est le mystère de Dieu révélé je crois les paragraphes 112 il le dit je le cite simplement parce qu'on aura toujours à les lire c'est des citations qu'on aura toujours avec nous il dit il montre bien que le prophète ne peut pas prendre ce qu'un âge dit ce qu'une pensée ce qu'une époque dit une période dit ni ce qu'un théologien un homme dit il attend les pensées de Dieu afin de les transformer en paroles mais c'est ce que William Branham n'a pas fait malheureusement donc voyez ensemble avec moi que cette théorie sur le cet âge de l'église Branham n'a fait que prendre le tableau de Clarence Larkin et il est allé chercher les messagers dans l'histoire ce qui en fait une parfaite spéculation une parfaite spéculation et déjà là on comprend qu'il n'y avait rien d'inspiration dedans c'est une parfaite spéculation parce que c'est du hasard et quand nous allons revenir parce que le numéro qui suivra nous allons commencer avec l'âge d'Éphèse avec Paul et vous allez voir avec moi combien il y aura des incongrités dans ce premier choix disons du premier âge jusqu'au septième donc effectivement aucun de ces sept âges ne répondra au plan selon lequel selon le plan que Branham nous a cité que nous avons lu dans le premier saut sur comment commence un âge de l'église donc l'ouverture d'un saut donc une annonce pour le ciel l'ouverture d'un saut un messager saisit un mystère sonne une trompette une guerre spirituelle est déclarée et Dieu prend ceux qui ont cru et les messagers il les met à l'écart dans le sommeil et ensuite il envoie un fléau et un âge de l'église commence alors aucun de ces âges commençant d'Ephèse jusqu'à celui dit de l'Odyssée n'a obéi à la règle ou au plan énoncé par William Branham ça j'aimerais peut-être pas parler en avance mais quand nous allons prendre le numéro qui suivra lorsque nous allons prendre l'ange écrit à l'ange de l'église d'Ephèse et nous verrons ensemble avec vous si l'âge d'Ephèse a commencé et s'est déroulé selon le plan annoncé par William Branham lors de l'ouverture du premier saut et nous l'avons dit ensemble que si un âge ne répond pas au plan que William Branham a énoncé dans l'ouverture du premier saut soit c'est le plan qui est faux soit ce sont des âges qui sont faux et vous avez à faire le choix parce que lorsque le plan ne les cadre pas et William Branham lui-même le dit aussi il dit que lorsqu'une maison n'est pas conçue selon le plan si on veut être payé par le propriétaire de la maison l'ingénieur n'a d'autre choix que de recasser de casser cette maison et de recommencer à reconstruire selon le plan or le sautage de l'église il s'avère qu'il ne corresponde pas au plan que William Branham lui-même a donné pourquoi ? parce qu'il n'a fait que plagier ces solutions chez les autres sans pouvoir les adapter au plan qu'il a eu à énoncer disons l'avoir reçu de la part du Seigneur alors je vous prends rendez-vous quand j'ai pour ce numéro et vous donne rendez-vous encore dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent pour que nous commençons à aborder le point âge par âge lettre du messager au messager âge par âge jusqu'à ce que nous terminons jusqu'à tous les sept âges alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro ma prière que Dieu vous garde et je vous dis au revoir portez-vous bien je vous aime